Ok, donc juste pour montrer les groupes instances, imagine ça, c'est juste en fait ça. Voilà. Il suffit d'en faire un groupe. Ensuite, quand on fait Shift, on va placer le curseur ici par exemple. Shift A, on va avoir un groupe instance, on va faire groupe 001. Et donc là, on va avoir notre nouveau groupe, comme ceci, on pourra faire du scale, etc. On peut aussi s'amuser à ajouter, imagine on a celui-ci, il nous convient, on va le laisser là. On peut ajouter ça à ça à un nouveau groupe, CTRL G, voilà. Et ensuite, si on fait Shift A, groupe instance, on va avoir groupe 2, voilà. Et donc là, c'est un deuxième groupe totalement différent. D'accord ? On peut dupliquer chaque groupe instance, voilà. Si par exemple, j'édite celui-ci, plutôt avec un jouant sur ce booléon-là, si je joue avec le Solidify, voilà. Donc en gros, tout va se mettre automatiquement à jour. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, je peux m'amuser aussi à faire un truc comme ceci. Donc lui, je vais faire ça, voilà. Je vais pourquoi pas ajouter un Bevel, là. Il faut juste que je le fasse en mode... En mode angle. Voilà. Non, angle. Voilà. Donc imaginons, on a ce truc-là. Je peux faire un Alt D pour le dupliquer comme ceci. Je peux faire un autre groupe, comme celui-là. Et normalement, je peux aussi ajouter ceci à un autre groupe. Mais je pourrais très bien m'amuser. Celui-là, je vais le cacher. Hop. Je pourrais très bien m'amuser à... En fait, non, je n'aurais pas dû les ajouter un groupe tout de suite. Hop. Je pourrais très bien m'amuser à faire un nouveau groupe encore. Et si je fais Shift A, groupe instance, groupe 4. Et donc, j'aurais en fait un autre groupe que je pourrais placer, déplacer, Shift dupliquer, etc. Et à chaque fois que je vais modifier mon groupe, mon premier groupe, eh bien, je vais avoir ça. Donc on voit que ceci fait partie de ce groupe-là, mais pas du reste. Donc ça ne change pas. Si par exemple, j'édite ceci. Hop. Si je viens le foutre comme cela. Ou plutôt que je viens le monter et ensuite je viens éditer ça comme ça, par exemple. Hop. Ça va être édité partout. Et ensuite, il faudra juste que j'édite celui-ci pour ne pas faire un truc comme ça, comme ça, ou autre chose, on s'en fout, quoi. D'ailleurs, lui, si je fais Shift D, ça va m'en ajouter une de plus. Genre ici, Shift D, voilà. Donc tout ce qui fait partie du groupe, par exemple, 004, eh bien, sera là-dedans, quoi. Alors, si j'ajoute, pourquoi pas, un cube, je vais faire Alt-G, je vais le placer là, je vais faire un truc comme ça. Je vais pourquoi pas ajouter un... voilà, on s'en fout, c'est moche, mais... Et donc là, je vais ajouter à tout groupe 4, et voilà, il va apparaître là. Donc comme ça, en fait, avec les instances, on peut vraiment super simplement ajouter différentes parties, faire différents groupes, avec un même asset, et avoir vraiment une multitude d'assets différents, etc., etc. Bien sûr, tout va être connecté, donc si j'édite, par exemple, ceci, ça va être édité partout, quoi. Genre, je pourrais même les ajouter à ce groupe-là, si je veux, quoi. Normalement, c'était le groupe 001, voilà. Comme ça. D'ailleurs, il n'y en a qu'un des deux. Oui, c'est normal, il faut que j'ajoute le deux aussi. 001, et voilà, ça marche. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt pratique, et je peux même le supprimer. Non, c'était pas du groupe 4, c'était du groupe 1. Voilà. Et je pense que je vais me faire un code spécial pour gérer les groupes directement dans la vue sur Compagnon. Ça pourrait être sympa, quoi. Mais comme on peut le voir, les groupes instances, c'est franchement super pratique. Parce qu'on a un objet qui est éditable, comme ceci, hop, et on peut faire, en fait, plusieurs groupes totalement différents, qu'on va placer n'importe où dans notre scène, et tout va être mis à jour. Et en plus, ça ne pèsera absolument rien, quoi. Donc voilà, pour les groupes instances, rapidement. Merci. Merci.